bonjour et bienvenue à ce 11e chapitre on va parler plugin avec Lightroom et on va regarder un plugin qui s'appelle Evla ce qui est promis c'est que vous n'allez pas perdre de temps dans la communication avec vos clients donc l'idée est la suivante c'est que vous allez pouvoir publier d'une manière très très rapide des galeries sur internet et vos clients vont pouvoir noter les photos éventuellement mettre un commentaire et vous allez pouvoir récupérer cette information très rapidement donc on va voir si ça marche alors c'est pas gratuit c'est 5 euros par mois ou 45 euros par an donc ça c'est à vous de voir mais ça peut être intéressant avant de partir vers des solutions qui sont plus complexes vous avez des solutions comme SmugMug qui vont vous permettre d'avoir tout un système avec des commandes le site va faire les impressions les envoyer à vos clients donc ça c'est un système totalement différent là c'est plutôt quelque chose de simple efficace pour avoir l'avis de vos clients très rapidement donc on va voir si ça marche télécharger le plugin je voulais pas vous montrer la phase d'installation vous êtes assez grand vous regardez l'épisode numéro 1 sur les plugins je vous explique comment installer un plugin on va directement aller dans Lightroom pour voir ce qu'il faut faire donc nous voilà dans Lightroom ici fichiers gestionnaire de modules externes vous voyez Evla est installé très bien alors il va apparaître où simplement dans les services de publication c'est un service de publication même titre que le disque dur Facebook ou ainsi de suite on va aller sur la configuration de ce truc là donc là on n'a pas entre guillemets beaucoup de choix la description elle est là là il faut mettre un email c'est le vôtre alors pourquoi il faut mettre le vôtre parce que ça vous permet j'irai déjà de créer plus ou moins votre compte ça c'est la première chose mais surtout vous allez recevoir des notifications sur cet email là quand des gens vont noter des photos vous serez mis au cours ensuite vous pouvez choisir un thème donc voyez là c'est excessivement simple je vais prendre un gris foncé par exemple activer les commentaires sur les photos ça va permettre à vos clients d'avoir un commentaire ici vous avez affiché le nom des fichiers d'accord et là votre client il pourra faire plusieurs choses il pourra ici mettre des étoiles où il pourra j'irai mettre des étoiles et ça sera transformé en couleurs on verra ça après on va rester sur étoiles et vous pouvez éventuellement mettre un filigrane donc si vous voulez ici que votre client ne vous pique pas vos photos vous avez la possibilité de faire ça et là je vous ai déjà montré comment ça marchait ces trucs là donc là on va faire enregistrer voilà très bien créer et je prends ici paramètres prédéfinis sans titre ça m'ira très bien donc voyez que c'est excessivement simple pas grand chose à faire alors on met pas d'adresse de site on met pas tout ça vous allez voir c'est automatique c'est pas la peine de s'emmerder avec tout ce genre de choses qu'est ce qu'il faut faire ensuite il faut créer une collection d'accord donc je vais prendre quelques photos je sais pas je vais prendre celle là je prends celle là je prends celle là je prends celle là je vais encore en prendre une autre là imaginons voilà et encore celle là voilà et là je vais créer ici une collection créer une collection je vais l'appeler client 1 voilà créé et dedans j'ai 5 photos et maintenant ce que je vais faire c'est simple je vais publier donc je vais simplement faire publier et donc là ce que va faire ce plugin il va exporter les photos il va les charger directement sur le site d'Evla et il va vous donner un lien qui est ici donc une fois qu'on a fait tout ça c'est simple vous donner à votre client ou la personne à laquelle vous voulez échanger vous donner simplement ici ce lien là donc on va cliquer pour voir ce que ça donne là j'arrive sur la galerie client 1 vous voyez les photos qui apparaît j'ai bien le copyright en énorme tel que je l'ai mis très bien et là je dois rentrer un email alors pourquoi je vais rentrer un email parce que je dois dire qui je suis donc là on va dire que c'est miro at oui oui photo.com ok super facile et je vais sélectionner les photos donc là je me retrouve avec mes photos alors ici on a un petit zoom ça vous permet de zoomer ou pas si vous voulez et puis on va se mettre sur une photo là voilà je vais mettre cette photo je vais faire j'irais une étoile deux étoiles trois étoiles là je vais mettre un commentaire une étoile commentée pas beaucoup d'options là je vais mettre deux étoiles deux étoiles commentée on continue là je vais mettre trois étoiles je vais mettre un commentaire trois étoiles je crois que j'en ai mis cinq ou six je ne sais plus on va mettre quatre commentaire quatre étoiles et là je vais la petite dernière 5 et on va se faire un peu d'autopromotion superbe commenté je reviens à la première que j'ai déjà commenté ok on peut retourner sur le commentaire on peut le changer si on veut donc voyez c'est vraiment très très simple ensuite je fais envoyer ma sélection d'accord donc il vous fait un petit résumé vous pouvez retourner aux images où vous pouvez simplement valider et là vous vous avez merci et c'est terminé on va aller voir ce qui se passe maintenant sur lightroom donc on va retourner sur lightroom donc sur lightroom ici vous avez simplement un truc dans bibliothèque module externe extra et vous avez evla télécharger la sélection là vous devez choisir la collection sur laquelle vous travaillez client 1 on fera une client 2 après pour voir que on peut faire d'autres choses je fais ok et là vous devez choisir qui a noté la photo on va aussi aller retourner noté avec quelqu'un d'autre pour vous montrer que on a plusieurs choses donc je prends mirou très bien et je fais ok une fois que j'ai fait ça il récupère la sélection et voyez qu'ici j'ai des étoiles une étoile deux trois quatre et cinq étoiles mes étoiles ont été mises directement à l'intérieur de la photo alors ensuite ici au niveau du commentaire dans les commentaires ici quand vous êtes dans le module bibliothèque il y a un petit bouton pour rafraîchir les commentaires voilà et là je vois une étoile je vois deux étoiles et là ça devrait être marqué superbe voilà donc j'ai récupéré les commentaires de mirou ok alors on va faire comme si on était un deuxième utilisateur d'accord donc vous donnez maintenant le même lien à quelqu'un d'autre donc je me retrouve à nouveau sur mon client 1 là je veux dire que je suis chatounette chatounette allez elle est là oui photo.com très bien sélectionner les photos donc là maintenant j'ai mes photos donc là elles sont pas notées donc je vais le faire à l'envers je vais faire 5 je vais mettre un commentaire quand même on va pas s'embêter on va faire des commentaires simples coucou allez 4 je mets un commentaire que sur la première 3 2 et 1 allez je ferme tout ça je fais envoyer ma sélection et je fais valider je retourne sur lightroom donc sur lightroom ici quand je vais faire bibliothèque module externe extra télécharger la sélection je dis toujours pour client 1 là il me dit attention j'ai deux jeux de données j'ai mirou et j'ai chatounette et là je vais récupérer chatounette et je fais ok et là vous voyez que j'ai mes étoiles qui ont changé j'ai 5 4 3 2 et 1 et si ici je mets à jour mes commentaires si je vais sur la première j'ai maintenant deux commentaires d'accord j'ai le commentaire de chatounette et j'ai le commentaire de mirou par contre au niveau des étoiles je n'ai pas la notion de notation par utilisateur c'est une notion qui n'existe pas dans lightroom donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la créer il faudrait changer je pense le schéma de la base de données pour permettre d'avoir une notation par étoile par utilisateur donc ça vous allez écraser si vous donnez le même lien à plusieurs utilisateurs faites attention lorsque vous allez rapatrier les infos ça va vous changer les étoiles elles vont s'écraser d'un utilisateur à l'autre utilisateur alors on va maintenant changer ici les paramètres et on va travailler avec les couleurs donc là on va dire que j'ai rouge, jaune, vert, bleu, violet et aucune couleur en fonction des notes d'accord puis je vais changer de thème tiens je vais passer un thème blanc comme ça on va voir si ça marche alors il me dit attention votre truc actuel est-ce que vous voulez la republier pour l'instant je vais la laisser en état je n'ai pas envie de republier je vais aller créer une nouvelle collection donc je vais sélectionner quelques photos que j'ai là allez on va prendre celle-là on va prendre celle-là on va prendre on va prendre pardon celle-là 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 et celle-là ok là je vais retourner dans mon service de publication je vais créer une nouvelle collection donc créer une collection publiée que je vais appeler client2 alors vous avez vu qu'on peut faire des collections dynamiques aussi il est exactement comme n'importe quel service de publication vous pouvez faire des collections dynamiques mais là ce n'est pas l'objectif on va regarder un peu ce que ça donne je vais la publier celle-là et donc là il va faire comme pour la première il va simplement exporter les photos il va aller les mettre sur les sites d'Evla et il me donne un lien vous voyez qui est ici qui est le lien qui va me permettre d'accéder directement à cette collection client2 donc vous donnez ce lien-là à votre client j'arrive sur client2 donc là je vais être monsieur le gendarme monsieur le gendarme ahouifoto.com et je vais faire sélectionner les photos d'accord j'ai toujours mon affreux copyright que j'ai mis sur la photo je prends ma photo ici et là je peux lui donner une note alors je vais faire 5, 4, 3, 2, 1 4 3 2 et 1 voilà très bien et là je fais envoyer ma sélection et là je fais valider tout simplement j'ai fini je reviens sur Lightroom donc sur Lightroom bibliothèque module externe extra télécharger la sélection donc là ce coup-ci c'est client2 d'accord et là c'est monsieur le gendarme qui a noté tout à fait et là vous voyez que j'ai des couleurs qui sont apparues directement sur les photos et non pas des étoiles donc ça c'est simplement parce que ici j'avais dit je veux des couleurs ici donc la notation du client qui lui est toujours en étoile est transformée en couleur et vous pouvez ensuite ici choisir les couleurs alors on va faire un dernier truc on va prendre ça j'aimerais voir ce que ça donne j'ai pas testé on va dire en étoile et on va dire que soit on a le droit de mettre 5 soit on a le droit de mettre 100 notes je sais pas ce que ça va donner on va prendre un blanc c'était très bien enregistré d'accord voulez-vous marquer les 10 photos de cette connexion comme devant le trait publié là je vais faire tout republier d'accord et là je vais publier imaginons celle-là voilà donc il la publie il la publie normalement avec les nouvelles règles donc on va voir ce que ça donne je vais cliquer sur le lien pour voir ce qu'il se passe quand il a fini voilà il a fini je suis sur client 1 allez zébulon c'est pas dans la même série mais c'est pas grave oui photo.com sélectionnez les photos d'accord donc là je vais aller sur la photo alors là je vais voir ce que ça fait si je fais 1 arrive bien le faire donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais rapatrier ça donc là il m'a mis 5 alors je vais faire 4 3 2 1 on va voir ce que ça donne je découvre comme vous envoyez ma sélection validée je retourne dans Lightroom là je fais bibliothèque module externe extra télécharger la sélection d'accord alors avant de télécharger la sélection je vais retirer les notes pour bien voir ce qu'il fait ce que je pense qu'il va faire c'est qu'il va me mettre que celle qui avait 5 alors ça bibliothèque module externe télécharger la sélection d'accord client 1 ok et c'est zébulon ok oui et c'est ce qui fait donc voyez il m'a ramené que celle qui avait 5 étoiles donc en fait ici ce que ça veut dire quand vous ne sélectionnez pas tout ça veut dire je ne récupérerai que l'information quand il y a 5 étoiles ça ne veut pas dire mon client n'a pas le droit de mettre 4, 3, 2 il a le droit mais moi je ne récupérerai que les 5 étoiles voilà ce que ça veut dire cette petite sélection alors si on va quand même aller voir cette histoire d'email puisque je vous ai dit que vous allez être mis au courant de qui a voté donc on va aller vérifier la chose donc là vous voyez je suis à l'intérieur de ma messagerie Gmail et je reçois des mails des VLA qui me dit monsieur le gendarme a regardé la collection client 2 chatounette a terminé sa sélection sur la collection client 1 chatounette a commencé sa sélection Mirou a terminé vous voyez tout ça est directement mis ça vous envoie des mails au fur et à mesure que quelqu'un a fait quelque chose sur votre compte et c'est automatique le compte que je n'ai pas créé je vous le rappelle c'est à dire que moi j'ai juste mis mon email à moi et toute la création du compte s'est fait automatiquement vous n'avez pas été emmerdé avec ce genre de choses donc très simple efficace maintenant à voir par rapport au prix si ça vous intéresse ou pas mais si vous cherchez une solution simple d'échange de photos avec vos clients et pour qu'ils puissent vous dire ce qu'ils en pensent c'est particulièrement simple et très efficace voilà merci j'espère que ça vous a plu et que ça vous servira au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501